Lorsqu'on rêve de réaliser des projets ambitieux et que l'on veut vivre une vie haute en couleur, faut-il parler de ses objectifs publiquement ou faut-il les garder pour soi ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur, auteur de formation Best-Seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ici un avis, un conseil, un partage que j'aurais souhaité recevoir à mon tour lorsque je démarrais en affaire. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. J'y partage régulièrement des conseils, des enseignements stratégiques. Pour ne rien manquer, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de cliquer sur le bouton rouge ici, s'abonner et puis de réactiver la cloche juste après pour être informé des prochaines communications de partage. Lorsque l'on projette d'accomplir de grandes choses dans la vie, une des questions que je reçois souvent c'est « Zico, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je parle de mes objectifs publiquement ? » Ou alors, je garde mes objectifs pour moi et je les réalise. Et au moment où ils sont réalisés, les objectifs parleront d'eux-mêmes. Et c'est une grande question et je voudrais y répondre parce que je me suis moi-même posé ce même genre de question lorsque je démarrais en affaire. Et j'ai testé les deux, j'ai tout testé et j'ai tout fait. J'en ai eu certains résultats et certaines leçons que je voudrais ici vous partager pour vous faire économiser du temps et pour vous aider également dans votre parcours de transformation entrepreneuriale. Vous devez réaliser tout d'abord qu'il y a deux écoles. Donc, il n'y a pas de vérité absolue dans ce que je vais vous partager. C'est mon expérience avec mes filtres et je voudrais que vous puissiez les insérer dans votre expérience avec vos filtres. La première école vous dira, il est essentiel pour vous d'en parler. Parce que si vous n'en parlez pas, il n'y a personne qui va pouvoir vous aider à progresser. Et si vous ne les atteignez pas, vous n'avez pas de témoins finalement. Vous pouvez simplement les reporter, les annuler année après année sans qu'il y ait vraiment de témoins. Donc, parlez-en publiquement parce que c'est une forme d'engagement. Et une fois que vous en parlez publiquement, vous êtes presque obligé et contraint de réaliser pour garder la face. Et puis également d'être honoré pour toutes les personnes qui vous auront écouté et qui vous auront suivi. La deuxième école vous dit que si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs, vous aurez autour de vous des personnes qui tenteront de vous freiner, de vous saboter, de vous limiter, qui tenteront d'éteindre ce feu, cette flamme que vous avez en vous. Et donc, il faudrait éviter d'en parler à tout le monde et à n'importe qui. Et de faire le travail dans l'ombre. Et lorsque vous avez fait ce travail dans l'ombre, vous laissez le succès faire la pub, la promotion pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pourrez me dire dans les commentaires, bien évidemment, vous, votre avis et votre expérience. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est ceci. Avec mon expérience entrepreneuriale de plus de 15 ans aujourd'hui, je peux vous dire ceci dans mes filtres. La première réponse, c'est au lieu de penser absolument à ce que feront les autres. Parce que ces deux écoles se basent beaucoup sur ce que les autres diront ou feront. Et donc, finalement, est-ce qu'on doit faire quelque chose en fonction des autres ? Toujours, en fonction de ce qu'ils diront ou ce qu'ils feront. Et est-ce que ça aura comme impact sur vous, à l'intérieur de vous-même ? Moi, ce que je vous propose de faire, c'est qu'au lieu de travailler sur les autres, d'abord, c'est de commencer à travailler d'abord sur vous, à vous regarder plutôt, à identifier à l'intérieur de vous où vous en êtes actuellement. Pourquoi ? Parce que ces deux concepts venant de l'extérieur vont avoir cet impact sur vous. Mais il y a deux cas de figure. En fonction de là où vous en êtes maintenant, dans votre fort intérieur, c'est-à-dire en d'autres termes, en langage plus direct, est-ce que vous êtes blindé de l'intérieur ou vous n'êtes pas encore blindé de l'intérieur ? En d'autres termes, est-ce que ce que les autres disent, font autour de vous peut avoir un impact sur vous très important rapidement et peut vous déstabiliser, vous étouffer, vous faire abandonner ? Ou alors, ce que les autres disent de vous, vous permet aujourd'hui encore d'être plus fort. En fonction de là où vous en êtes, votre attitude, votre réponse, votre façon de faire peut un peu différer. La grande idée donc à retenir dans un premier temps, c'est que quoi qu'il arrive, quand vous allez faire les choses, si vous vous exposez, vous risquez premièrement d'être soumis à cet élément, ce vent de l'extérieur qui peut soit vous jalouser, soit vous encourager. Et dans tous les cas, il y aura des secousses parce qu'il faut donc savoir encaisser, il faut savoir assumer, il faut savoir surfer sur cette vague. Et lorsque cette question est posée, c'est où est-ce que j'en suis actuellement ? C'est de se dire, comment, où en êtes-vous dans votre niveau de blindage ? Où en êtes-vous à l'intérieur de vous-même ? Ça, c'est donc cette première question. Vous devez y répondre parce que si vous vous dites, non, moi, je serai fragilisé avant, n'en parlez pas. La réponse, elle est là. Si vous vous dites, non, moi, ça me stimule, vous pourriez en parler. Vous pourriez en parler. Mais pas à n'importe qui. Parlez-en aux personnes qui, selon vous, ont un rôle à jouer ou peuvent jouer quelque chose, intervenir quelque part, vous encourager, vous solidifier ou faire quelque chose comme ça. Ça, ce sont en gros les choses que vous pourriez faire si vous êtes déjà blindé à l'intérieur de vous-même. Donc, je suis ici dans cette première grande réponse. Et puis, je vais vous en donner une deuxième qui est encore un peu plus personnelle. En train d'appuyer les deux écoles parce que les deux disent des choses bonnes et positives. Et si jamais aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt à l'intérieur de vous-même, ne le faites pas. Et si vous vous sentez prêt à assumer ce vent, et si ce vent a un sens pour vous en disant que à chaque fois que le vent souffle, vous faites plus attention au vent positif qu'au vent négatif. Si par exemple, vous décidez de publier des vidéos sur YouTube et que vous savez qu'à la fin, il y aura, il peut y avoir, imaginer sur 10 commentaires, il peut y en avoir 8 de positif et 2 de très négatif. Si vous savez au fond de vous que vous resterez toute votre vie attaché aux 2 négatifs, ne le faites pas forcément de cette manière-là publiquement, n'annoncez pas vos gros objectifs de cœur. Par en revanche, si vous savez que vous resterez attentif aux 8 objectifs positifs, vous pouvez donc le faire. Il faut aussi tenir compte du degré et du niveau d'objectif. Il y a certains buts, certains projets, et puis il y a les grands objectifs de cœur. Vos objectifs de cœur, il faut quand même les préserver. Donc ça, c'est la première grande réponse, vous l'aurez compris. Les deux écoles disent des bonnes choses, seulement en fonction de ce que vous à l'intérieur, vous êtes, dans votre situation, dans votre niveau, vous choisissez plutôt l'une ou plutôt l'autre. Et ensuite, ma réponse à moi un peu plus personnelle, c'est je vous propose de faire les choses silencieusement. D'abord, de commencer à travailler et de faire votre travail silencieusement. Je ne serai pas à l'abri des regards, puisque entourez-vous des personnes importantes qui jouent un bon rôle et des personnes moteurs autour de vous qui vont vous appuyer. Mais inutile simplement pour l'ego, le prestige ou la compétition inutile dire autour de vous à n'importe qui ou n'importe comment, je ferai mieux, je ferai plus, je ferai ci, je ferai ça. C'est finalement, quel est l'objectif final ? Posez-vous cette question. Par contre, si vous faites votre travail silencieusement et que vous laissez le temps faire les choses et que vous réussissez comme ça à atteindre de grands objectifs, vous connaissez toute cette citation, cette maxime qui dit que finalement, votre succès parlera pour vous. C'est le succès, les résultats, les objectifs, les projets que vous avez créés, que vous avez construits qui feront votre succès et votre buzz. Et quel leadership seulement, d'arriver et d'avoir des résultats impressionnants, incroyables, sans avoir spécialement besoin de les crier au effort, de laisser les autres faire le travail pour vous, c'est un témoignage énorme et c'est aussi un gage aussi de sagesse, de force. En fonction de votre tempérament, voilà ma réponse pour résumer cette vidéo. 1. Les deux écoles parlent. Est-ce qu'il faut parler de ces objectifs publiquement ou les garder pour soi ? Les deux écoles disent de bonnes choses parce que c'est vrai que quand on s'engage publiquement, on peut tirer vers le haut, on peut avancer aussi dans certains cas. Mais évidemment, il faut savoir avec qui on partage ces éléments. Moi, je vous dis, au lieu de penser à ce que je fais, est-ce que je choisis la première ou la deuxième ? Dites-vous où vous en êtes actuellement à l'intérieur de vous-même ? Est-ce que vous êtes prêts blindés à encaisser, à suivre, compte vents et marées ? Est-ce que vous êtes prêts s'il y a 8 choses positives sur 10 à vous concentrer sur les positives ? Faites-le. Si vous êtes du genre à rester sur les négatifs tout le temps, matin, midi et soir, ne le faites pas de cette façon-là. Ou alors, engagez-vous juste après à progresser dans votre blindage interne. C'est-à-dire, ne laissez pas le vide à l'intérieur être comblé par des choses qui viennent de l'extérieur. Ne laissez pas les gens à l'extérieur vous faire croire certaines choses ou venir polluer vos pensées, votre esprit, tout simplement parce qu'il y a des gens, on peut appeler ça les haetteurs, les jaloux, on peut appeler ça les briseurs de rêve, comme vous voulez, qui ont simplement envie d'éteindre votre flamme. Faites les choses simplement et avancez. Et puis, le conseil encore plus personnel, faites les choses silencieusement, travaillez, avancez, progresser, construisez et laissez le succès parler pour vous. Et si vous voulez aller plus loin dans cette réponse, j'ai créé ce que j'appelle le parcours de l'entrepreneur prospère, que j'appelle Alec, qui est donc, ce sont les 4 phases que tout entrepreneur et passionné de liberté doit pouvoir suivre pour avancer dans son parcours de réussite. S'il y a 4 phases, la phase de l'alignement, la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation, j'ai réuni plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale pour créer un document synthétique qui vous montre comment le traverser et ce qu'on vient de voir ici fait partie de la phase numéro 1, l'environnement gagnant qui est évidemment une pièce essentielle pour pouvoir prospérer, grandir, dépasser ses 100 premiers mille euros, son premier million d'euros et être capable de le refaire donc à volonté. Et si vous voulez le télécharger, la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous pouvez le faire en cliquant sur le i comme info si vous êtes sur YouTube où tout est indiqué dans la description. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez me le dire comment en appuyant sur le pouce vers le haut, le j'aime, ça dure 3 secondes et ça permet à d'autres personnes de découvrir ce partage stratégique. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge, s'abonner juste ici et puis me poser une question au bas de cette vidéo dans la description, j'aurai beaucoup de plaisir à vous répondre. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Zicoquiax, à très vite, merci.